Chers frères et sœurs en Christ Le dimanche dernier, les textes nous ont introduit dans la semaine du bon pasteur et de ses brebis. Hier, en célébrant cet athanas, nous avons médité sur les cris de Saint Paul, berger infatigable. Aujourd'hui, l'Église nous propose les apôtres Philippe et Jacques comme modèle de berger. Philippe, né à Bethsaïde, disciple de Jean-Baptiste, comme Pierre et André, fut appelé par le Seigneur à le suivre. Jacques, fils d'Alphée, considéré chez les latins comme le même que le frère du Seigneur surnommé le juste, dirigea le premier l'Église de Jérusalem. Et quand s'éleva le débat au sujet de la circoncision, se rangea du côté de Pierre qui invitait la population à ne pas imposer le jour de la loi juive aux disciples venant du monde païen. Les apôtres Philippe et Jacques sont célébrés ensemble selon une tradition romaine attestant que leurs reliques furent déposées à Rome un 3 mai au 6e siècle dans la basilique des douze apôtres. Si dans la Bible, Philippe est présent aux côtés de Jésus quelques rafois, comme pendant la multiplication des pains, tel n'est pas le cas de Jacques. Mais de sa lettre, nous retenons une expression célèbre. Je cite Si un frère ou une soeur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui leur est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi ? Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Saint Jacques 2, verset 15 à 17 Philippe est le disciple qui veut voir et aussi faire voir. Jacques est le disciple qui conduit à la foi dans sa lettre. Ce qui nous conduit à une nouvelle exigence de la foi. Croire alors implique à adhérer librement et totalement aux paroles de Jésus. Jésus nous en donne l'exemple dans la page d'évangile que nous venons de proclamer. Il se reçoit pleinement du Père, source et origine. Comme fils, il s'approprie personnellement les intentions du Père et les accomplit en son nom propre. Tout en agissant comme un sujet à part entière, sa communion de pensée et de volonté avec le Père est cependant telle qu'il peut dire, C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Cette parfaite communion dans l'être et l'agir justifie que Jésus puisse dire, Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, celui qui me connaît dans la foi ou encore celui qui s'unit à moi dans l'esprit entre en communion parfaite avec le Père, en qui je demeure et qui demeure en moi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette petite expérience. Quand un couple, l'homme et la femme, s'aiment, l'amour atteint un niveau si élevé que parfois on pense que ce sont des frères et soeurs. C'est ce que le Seigneur voudrait nous dire à travers ce verset qu'il adresse à Philippe. Et Saint Paul va plus loin en nous rappelant que le chemin qui conduit à la vie éternelle est celui de la foi persévérante. Crois alors, c'est persévérer. Demandons cette grâce par l'intercession de Philippe et Jacques, afin que notre vie soit une vie de foi, mais une vie de foi qui est enracinée dans la persévérance. Ainsi, pourrions-nous au dernier jour participer au festin céleste, comme sûrement le font déjà Jacques et Philippe. Nous souhaitons bonne fête à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui la fête patronale.